En l'absence du collègue Orléanais, retenu par les intempéries, je vais procéder donc à un exercice qui n'est pas un exercice si évident que ça, qui est la lecture de la communication du collègue. Lecture, vous vous en doutez bien, d'une communication que j'ai découverte il y a assez peu de temps. Alors, cette communication s'intitule « Formalité des pratiques et modèles de piété, les processions en France au XVIIIe siècle ». Gaël Rideau, dans cette communication, nous invite à un double déplacement. Il s'agit d'abord d'un déplacement historique, puisqu'il ne considère pas l'histoire impériale, et il nous propose également un déplacement géographique, car il se consacrera seulement au cas français et encore au cas de la France métropolitaine. Quand on parle d'hégémonie culturelle au sujet du rapport à la religion à l'époque moderne, une phrase peut venir à l'esprit, celle qui compare les missions menées dans les campagnes françaises à celles qui ont pu être menées à l'intérieur des Indes. Dans cette comparaison implicite ressort la stigmatisation d'une double étrangeté et d'une double altérité, celle du paganisme des Indes asiatiques ou américaines, et celle du rural, du paganisme proche. Cette double altérité se conjugue avec une appréciation, celle de la supériorité intrinsèque du christianisme, mais dans une échelle différenciée. Les Indes de l'extérieur n'ont pas reçu la parole du Christ, et forment donc un terrain d'apostolat et de conquête plus ou moins vierge. Les Indes de l'extérieur y ont été réfractaires, ou pour le moins insensibles, du fait d'un décalage culturel notamment. Dès lors, la pastorale missionnaire vise à imposer le modèle chrétien et repose sur l'affirmation d'une hégémonie culturelle. Cette dernière suppose trois éléments pour notre collègue Gaël Rideau. Premier élément, c'est la volonté consciente d'imposer un modèle. Deuxième élément, un effet retour et la construction d'un discours qui la légitime, voire la théorise. Troisième élément, enfin, elle repose sur l'affirmation d'une supériorité face à d'autres modèles et d'autres cultures. À ce titre, la religion peut s'inscrire dans une lecture hégémonique, sans la penser comme préalable et comme induite, mais en en mesurant les effets, les limites et les vecteurs, mais aussi les recompositions internes. Alors, les analyses de Gramsci. Les analyses de Gramsci l'ont affirmé dans une voix marxiste, faisant de la religion l'un des éléments d'encadrement et de domination des populations, que ces dernières y participent ou non. Pour ce faire, Gaël Rideau choisit un biais en se centrant sur une pratique que sont les processions. Elle constitue un rituel global qui mobilise le facteur religieux, mais aussi des dimensions politiques et sociales très importantes. Elle forme un rituel qui peut contribuer à construire un rapport hégémonique dans des champs différents. Elle manifeste dans l'espace public une présence religieuse, visuelle, sonore, olfactive, qui se veut démonstrative. Ces parcours donnent sens à l'espace urbain en marquant des points de repère. Enfin, elles motivent tout un ensemble de discours qui permettent de croiser analyse de la pratique et sa théorisation. Elles sont donc traversées dans leur déroulement même par des rapports de domination et de contrôle. Établir ces rapports ne suffit pas à parler d'hégémonie, qui suppose également une volonté d'exclusion d'autres logiques, par exemple, et de référencement. Parler d'hégémonie suppose de distinguer un même et un autre. Or, dans le cadre catholique, ces éléments répondent à une logique nette. Le premier point est celui du rôle de l'autorité et de la primauté de l'institution. Le second est l'importance du devoir pastoral, qui est aussi mis en ordre d'une société et rejoint en partie le processus de civilisation de Norbert Elias. Donc, en partie, le processus de civilisation de Norbert Elias forme interne de la diffusion et de l'imitation culturelle. Cela ressort de la dénonciation de l'opinion et du jugement particulier, forme d'orgueil face à la vérité incarnée par l'institution et la pastorale. Le religieux s'inscrit dans un régime d'autorité qui croise le licite, l'authentique et le prescriptif. Pour réfléchir à ce rapport entre hégémonie et procession, sans le poser comme donné, mais voir plutôt sa pertinence dans l'analyse de la pratique, Gaël Rideau s'appuie sur les développements de Michel de Serco. Michel de Serco a notamment développé le concept de formalité des pratiques qui associe pratique et discours, sens et interprétation, éthique et religion, d'où la présence dans le titre de la communication. Il pose ainsi comme point de départ de sa réflexion la question de l'articulation entre sociologie des comportements et histoire des doctrines, c'est-à-dire le rapport entre les pratiques et les discours qui les expliquent. Or, c'est dans cette conjonction que réside la possible construction de l'hégémonie culturelle, comme cela a été évoqué précédemment. D'autre part, il souligne la tentation hégémonique de l'explicitation de la religion en se référant à un modèle unique qui sert de référence et face auquel les autres régimes de pratique sont qualifiés de superstition, d'hérésie, de paganisme, de crédulité. Dès lors, l'hégémonie semble coexister à la définition du religieux que Gaël Rideau souhaite appliquer ici aux processions en concevant trois dimensions qui seront les trois parties de son exposé. La première, c'est la logique confessionnelle des affrontements et la construction d'un discours clairement hégémonique, voire exclusif. La deuxième, c'est la construction au sein du catholicisme d'un modèle de conduite qui insère la procession dans un discours d'autorité. Et enfin, troisième et dernière grande partie, la contestation de ces discours au XVIIIe siècle et la construction en face à face d'une autre rhétorique. Alors, première grande partie, la procession voit d'affirmation d'une hégémonie confessionnelle. Assurant la visibilité catholique dans l'espace public, elle pose par son déroulement même la question de la coexistence, de la tolérance ou de l'exclusion dans une véritable mise à l'épreuve. Elle apparaît comme une controverse en actes. La procession donne à voir la présence catholique dans l'espace public. Elle est occupation de l'espace sonore, de l'espace visible. Les analyses sur le XVIe siècle ont montré l'importance des processions blanches, forme de mobilisation des catholiques, dans une logique tout à la fois pénitentielle et démonstrative, réactivation d'identité. Elle peut motiver des affrontements réels ou de détournements, comme le montre l'exemple d'Emet en Giraud. L'arrêt du Parlement de Bordeaux précise que suite à une procession du curé pour la plantation d'une croix, les protestants, je cite, contrefirent une procession chantant avec des hurlements des mots profanes sur l'air au plus près des litanées de l'Église. Ils firent marcher devant eux un homme portant au lieu de la croix une fourche, aux branches de laquelle estoient attachés les flambeaux de résine allumés. Ils faisoient marcher ensuite un âne qu'un d'eux tenait par le col, un autre par la queue, et deux le tenoient par les oreilles revêtues de linge blanc en dérision de surplis et ornement ecclésiastique. Ils soulignent la reprise la plus exacte possible de l'air, mais aussi son détournement, à la fois par le contenu, les mots profanes, et le ton, hurlement, contre-mesure. Nous sommes bien là dans un rituel d'inversion. Tous les gestes sont détournés et ridiculisés dans une parodie carnavalesque qui stigmatise le message et le contenu de la marche. La logique est identique pour les chants autour de la procession. Le débat porte alors sur la concurrence sonore fait au chant du cortège par les psaumes entonné dans le temple comme en 1664 à Montauban lors de la cérémonie organisée le 1er juin. Selon l'ordonnance de l'intendant de Guyenne, je cite, les dix religionnaires se prirent à chanter et élever si extraordinairement leur voix et en si grand nombre qu'il fut impossible aux ecclésiastiques et aux assistants qui accompagnouaient la dite procession de pouvoir distinguer leur voix d'avec celle des dix religionnaires. Et étant important d'empêcher qu'à l'advenir, ce scandale n'arrive pas et que les cérémonies de l'église ne soient pas ainsi troublées et interrompues. Fin de citation. En conséquence, les chants sont interdits à l'avenir au moment où la procession passera devant le temple à condition que les catholiques avertissent du passage. Bon, je passe. La logique est identique quelques jours plus tôt dans un arrêt de la chambre de l'édit de Castres. L'édit de Nantes et ses interprétations soulignent ces enjeux. marquant dans la rue la présence catholique et mettant en concurrence deux régimes de sacralité puisque la prise en charge de l'espace s'accompagne d'une volonté d'imposer sa conception du sacré et par là de donner un sens au territoire. D'une part, l'article 20 impose le respect des faits catholiques et notamment les interdits inhérents à ses jours. D'autre part, l'article 3 des articles secrets corrige et précise que, je cite, ne seront aussi contraints de tendre et parer le devant de leur maison au jour de fête ordonnée pour ce faire mais seulement souffrir qu'il soit tendu et paré par l'autorité des officiers du lieu sans que ceux de la dite religion contribuent aucune chose pour ce regard. Les textes de 1666 et de 1669 permettent d'en saisir la teneur et les enjeux. La déclaration de 1666 couronne les efforts catholiques qu'il s'agisse des juges ou des ecclésiastiques. Elle opère en effet une limitation du culte public et de la structure protestante. Elle interdit par exemple que les protestants chantent des psaumes au feu de joie dans les places publiques et lors de l'exécution de criminels protestants et de faire des exhortations dans la rue au moment des convois. Surtout les articles 33 et 35 traitent spécifiquement des marches. Le 33 porte que je cite lorsque les processions auxquelles le Saint-Sacrement sera porté passeront devant les temples de ceux de la religion prétendue réformée ils cesseront de chanter leur psaume jusqu'à ce que les dites processions aient passé. Le 34 aborde de lui les tentures et rappelle que l'article 3 des articles secrets de 1598 est toujours d'actualité. L'attitude de respect à avoir à l'égard du Saint-Sacrement au cours des processions fait l'objet de l'article 35. Les juristes s'y consacrent également et relèvent la jurisprudence en en donnant une lecture partisane. Un exemple en est fourni par le rhétorique de Fillot par la rhétorique de Fillot qui est un avocat dévot au présidial de Poitiers et un membre actif de la compagnie du Saint-Sacrement de la ville. Il rédige alors à la demande de l'Assemblée Générale du clergé un recueil général des arrêts rendus en toutes les cours souveraines de France en exécution ou interprétation des édits. Fillot accorde en effet une grande importance au respect extérieur dû par les protestants. Ce qui forme le plus long chapitre. Il réaffirme les fondements religieux des cérémonies. Il rappelle ainsi l'origine, l'antiquité des processions dans une tonalité et une rhétorique qui sont les mêmes que celles des traités liturgiques. Fillot vise alors un double but. D'une part souligner que les protestants sont bien des hérétiques et ainsi légitimer la législation. En effet, sujet du roi, ils doivent être traités comme tous les autres sujets qui ne respectent pas leurs obligations. D'autre part, il fait reposer l'œuvre légale sur un fondement religieux. Surtout, il donne une lecture de l'accumulation réglementaire, refusant la thèse de la persécution que représenterait l'accumulation de textes. Il explique ce mouvement par une nécessaire déclinaison locale de textes généraux non appliqués par les protestants. Est ainsi reconstituée une construction linéaire du corpus et des accusations dans lesquelles la procession prend toute sa place. Dans cette lecture, un sens est redonné qui relève bien de l'hégémonie. Plusieurs points de mesure ressortent. La tenture, la révérence au Saint-Sacrement par le fait d'enlever son chapeau et de s'agenouiller, l'interdiction du chant de psaume au passage de la procession. Ceux-ci relèvent d'une totalité sensorielle puisque sont concernées la vue, l'ouïe et la posture. Autre dimension de l'hégémonie qui est celle de la maîtrise des corps. Fillot fait ainsi du refus de s'agenouiller un marqueur d'hérésie et cite l'arrêt du Parlement de Dijon de 1657 comme résumé de l'attitude à avoir. Comme le relève Étienne-François, l'agenouillement fait partie de ces signes qui deviennent eux-mêmes une distinction. Ce faisant, leur transgression devient, je cite, une mesure de leur valorisation et plus encore de l'intériorisation de cette valorisation dans les mentalités collectives. Les gestes assurent la visibilité de l'identité et de la reconnaissance religieuse. Le protestant Élie Benoît en présente une lecture totalement inverse. Cet ancien pasteur rédige son histoire en exil et surtout après la révocation de l'édit de Nantes. Dans un souci d'entretenir une mémoire en cours de destruction, il veut redonner un sens à ces épreuves du XVIIe siècle dans une gradation qui mène des attaques contre les pratiques aux attaques contre les personnes. Pour ce faire, Benoît utilise la stratégie de la montée en généralité. A l'inverse de Fillot, la production réglementaire est vue comme une succession. Des poursuites locales et individuelles sont ensuite transformées en loi générale. De ce fait, les protestants se voient dotés d'un statut particulier et de plus en plus contraints. Connaissent un traitement d'exception. Or, pour Benoît, cette stratégie est le fruit de l'action du clergé qui entraîne un durcissement dans une législation hésitante. De même, il critique la soumission physique et au sujet de l'ajonillement, décrédibilise les catholiques qui se contentent d'une soumission de façade et profane ainsi leur dogme. La violence condamnée n'est ainsi pas celle faite au Saint-Sacrement mais à des sujets du roi, bafoués dans leurs droits par des intrigues. De fautif, le protestant devient victime. L'interprétation de l'irrévérence est ainsi contradictoire. Ce qui est en jeu est l'emprise sur l'espace, ici sonore, et l'affirmation d'une primauté. La discontinuation du chant protestant marque la reconstitution de cette prééminence catholique. La procession est ainsi marche de reconquête de l'espace urbain et le passage devant le temple n'est bien sûr évidemment pas anodin. La dimension hégémonique repose sur la question de la publicité dans la mesure où la procession manifeste l'existence du groupe et traduit à un rapport au sacré. Dans la logique religieuse de la communauté, cette dernière se doit d'être unie et dépourvue de tout désordre ou confusion, notamment dans les cortèges, qu'il soit pénitentiel ou d'action de grâce. Ainsi, nombreux sont les récits de cortèges parisiens qui mentionnent la présence d'ambassadeurs, protestants ou musulmans qui s'agenouillent au passage de la procession en reconnaissance d'un fait peut-être plus culturel que religieux. Ce rapport se manifeste dans une opposition récurrente entre temple et procession, ce que résume la concurrence des chants entre les deux espaces. Après la révocation de l'édit de Nantes, cette dimension ne disparaît pas. Quelques rares affaires reprennent ces schémas et soulignent une résistance protestante à l'emprise catholique. La dernière grande affaire parisienne date de 1689. Pourtant, la grille de lecture n'est plus la même et ce, depuis la fin des années 1670. Ces textes ne transcrivent plus une opposition confessionnelle mais mentionnent un trouble à leur ordre public. Le religieux est ici réinscrit dans une logique d'ordre où le devoir religieux est aussi soumis au roi. Pourtant, une autre forme de pérennisation existe, celle des processions que notre collègue appelle mémorielles. Fondées pour une part au moment des guerres de religion, elles inscrivent dans le calendrier annuel et la mémoire urbaine un discours anti-protestant sur la longue durée. à Auxerre, tout au long du XVIIIe siècle, se tient la procession de la Quasimodo qui commémore le départ des protestants en 1568. Tous les ans, les processions soulignent que le rituel a lieu donc la porte fermée rappelle du danger qui existait à l'époque. Les centenaires motivent également une réactivation du discours confessionnel, rappelant les exactions protestantes en plein XVIIIe siècle. Surtout, la procession toulésaine va cristalliser cette dimension en 1762. Commémorant le départ des protestants de la ville deux siècles plus tôt en 1562, elle prend une actualité brûlante sur fond d'affaires Calas. Une partie de la population et de nombreux écrits voient dans cette situation une réactivation, une réactualisation des guerres de religion. Ce cortège, marque de l'identité catholique de la ville, devient dans ce cadre un appel à la purification de la ville que certains voudraient concrétiser par la mort de Calas. Les textes de Voltaire, notamment, contre ce fanatisme, soulignent à leur manière dans la dénonciation cette volonté hégémonique, mais surtout le refus d'un tel discours qualifié d'anachronique et de suranné. Dans cette première lecture, l'hégémonie manifestée par la procession est donc réelle et se marque par une maîtrise de l'espace. Elle-même témoigne d'une affirmation du sacré et de l'unité communautaire. Les rapports sont ici entre confession et supposent une extériorité de l'autre. Pourtant, cette dimension hégémonique traverse également la pastorale interne aux catholiques. Deuxième grande partie de l'exposé, procession et sociologie de la domination. Alors, je ne sais pas si on... Je pense que le collègue a prévu une intervention à mon avis un peu longue. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire la troisième partie ou faire la deuxième. Deuxième grande partie, procession et sociologie de la domination. Dans une logique de construction d'une hégémonie culturelle, la procession s'avère pertinente comme outil de mesure et ce, à plusieurs titres. L'image romaine apparaît comme un modèle qui s'impose depuis la réforme tridentine, c'est-à-dire la réforme du concile de Trente. Cela passe par la publication de supports imprimés comme les rituels, dont le rituel romain de Paul V. La publication des jubilés est un autre marqueur, source de la multiplication des cortèges au cours de quelques semaines ou mois. Le jubilé est d'abord un marqueur confessionnel et plus largement de l'attachement à Rome et au pape au XVIIIe siècle, dans ce cas, plus qu'un élément de dissension au sein de l'Église. Pour cette raison, le pape ne veut pas que le jubilé soit accordé au diocèse d'Ausserre, par exemple, contre un prélat rebelle. La bulle du jubilé et l'exposition du motif permettent, je cite, de construire l'autorité pontificale et d'exposer la politique. Le jubilé est ainsi une occasion pour le pape de faire passer un message politique et l'énonce veille à l'application et en informe Rome. Cela se fait dans un rappel de la nécessité de redoubler de ferveur à cette occasion. Son efficacité est liée à son inscription dans une théologie catholique de la visibilité et de la médiatisation ecclésiale. Plus largement, le calendrier processionnel de chaque ville fait place aux cortèges universels qui sont autant de marqueurs romains. La fête de Notre-Dame de la Victoire en souvenir de la bataille de Lépente en est le support le plus bête. Pourtant ici, Gaël Rideau veut davantage s'attacher à deux autres dimensions de la procession qui peuvent faire place à une interprétation en termes d'hégémonie. La pastorale épiscopale est l'image royale de la procession. L'organisation des processions relève des prérogatives de l'ordinaire, ce qui permet la distinction de véritables politiques de la procession à l'échelle diocésaine. Les querelles jansénistes y donnent une place particulière que rappelle évidemment le fameux hebdomadaire des nouvelles ecclésiastiques qui est, vous le savez, le moyen pour les jansénistes au XVIIIe siècle de publier et de faire connaître leur position. La promotion des processions du Sacré-Cœur à Marseille par exemple y est amplement condamnée au profit des processions ordinaires centrées sur le Saint-Sacrement et développées dans le cadre de la paroisse. Ces affrontements sont nombreux et relèvent de deux conceptions du culte et du rapport entre infériorité et manifestation extérieure de la foi. Cependant, au-delà de ces anathèmes et affrontements, une ligne continue se dessine, celle de l'affirmation de la nécessaire décence des cortèges. A partir des années 1750, plusieurs évêques adoptent des mandements qui vont appuyer sur cette définition et la permettre en redessinant les contours de la bonne procession. Elle doit être courte, d'où la limitation des parcours à une lieu ou au cadre de la paroisse. Elle doit séparer hommes et femmes mais aussi les rangs sociaux de manière nette. Elle doit s'inscrire entre deux sanctuaires et être encadrée par la messe. Le clergé doit en être le conducteur. Autre forme, passage à d'autres pratiques de dévotion comme les prières de 40 heures, ressortent ici des apératifs de spiritualisation et de sacramentalisation que l'on retrouve dans la politique contemporaine sur les fêtes. Plusieurs évêques en réduisent le nombre en les renvoyant au dimanche le plus proche par exemple pour des motifs religieux concentrer une ferveur déclinante et économique augmenter le nombre de jours ouvrables. Cette politique peut alors être interrogée sous l'angle de l'hégémonie et des rapports d'autorité et ce sous deux angles complémentaires la cléricalisation et la lutte contre une religion populaire. Alors, sur la cléricalisation des processions la cléricalisation des processions est un enjeu ancien. L'organisation repose en effet sur une entente entre pouvoir entre laïcs et ecclésiastiques. Cependant, la concurrence entre les deux régimes s'impose fréquemment et peut relever de l'affrontement. C'est notamment le cas à Angers autour de la procession de la fête d'yeux dite du sacre organisée en 1738. Le mandement de l'évêque dénonce la décadence de la procession et son détournement. Il propose alors une réforme centrée sur l'horaire et la marche demandant un départ à 8 heures et une marche ininterrompue. Dans les années suivantes, l'évêque rédige plusieurs mémoires qui stigmatisent le comportement des corps laïcs qui par leurs arrêts répétés rendent la procession beaucoup trop longue pour la décence. Dès lors, la solution semble s'imposer. placer les corps laïcs à l'arrière afin que le clergé dicte le rythme. Dans cette réorganisation se dit une volonté de cléricaliser la procession mais aussi de transformer son sens en la recentrant sur la marche ecclésiastique et le Saint-Sacrement plus que sur les chars que portent les communautés de métiers en ouverture de cortège. Plus intéressant encore pour le sujet, cet argumentaire s'appuie sur une logique interne à la ville et une comparaison avec les autres processions angevines. Mais surtout, il se réfère aux pratiques des autres villes montrant une volonté de la part de l'évêque de se placer dans un discours partagé de la primauté ecclésiastique. Dès lors, commence une longue résistance de la ville qui va aboutir à la défense des traditions locales, à une réaffirmation et une mise en ordre des droits municipaux et la défense de la lecture locale de la procession. Il y a bien là deux régimes politiques et une opposition liée à la nature même de la procession, communautaire d'un côté, cléricale de l'autre. L'autre enjeu est la lutte contre ce que Gaël Rideau appelle la religion populaire. Par la réduction des parcours et de leurs aspects festifs, mais aussi par la promotion des prières de 40 heures, la pastorale veut replacer la procession dans un temps long de la pénitence et de la préparation. Dans cette politique épiscopale, s'affrontent deux régimes de sacralité et se définissent des lois de séparation pour reprendre l'expression d'Alain Cabantus entre le sacré et le profane, le licite et l'illicite. sont dénoncées la curiosité, l'absence, mais surtout le fait que la procession soit le lieu de la superstition. Thiers, par exemple, stigmatise la fête dieux d'Aix et ses débordements profanes. Ce discours est repris par un personnage qui s'appelle Murarotti. Ce discours est repris par Murarotti, emblème de l'Église éclairée du XVIIIe siècle et son traité de la véritable dévotion datant de 1778, notant le décalage entre face extérieure et faiblesse de la piété, le brouillage de la hiérarchie des cultes et dévotion, la confusion entre dévotion et spectacle. Le mandement sanctionne une profanation pour des présentations jugées indécentes à Amiens en 1727 et les comportements scandaleux des porteurs. je cite « Depuis quelque temps le peuple a insensiblement changé en spectacle profane ce qu'une impiété sincère et éclairée avait saintement établi et que par une mauvaise imitation de ce qu'on avait peut-être vu dans d'autres villes on a inventé des machines énormes chargées à la vérité de quelques cierges. Or cela relève d'un processus de mise en ordre. Si l'on reprend la définition de Dupron le rapport au divin se discipline à la fois selon les rites liturgiques traditionnels et selon les attitudes conformes tant à l'art de vivre qu'à la culture du siècle. Il s'agit d'une spiritualisation dans la logique ecclésiastique mais d'un affadissement et d'une remise en cause du vécu traditionnel de la religion dans une autre lecture. Cela se retrouve à Troyes avec la disparition du dragon en 1728 ou à Douai avec celle du gaillant en 1770. A Poitiers une ordonnance de 1783 interdit au curé de la paroisse de Saint-Sulpicien de faire procession le jour de la fête du Saint en dehors de la paroisse mais l'autorise seulement autour de l'église paroissiale. Cela surgit dans la réaction à certains mandements sur ce que l'historien Yves-Marie Bercé appelle les fêtes baladoires. On peut citer la lettre des curés orléanais sur la remise en cause de principes anciens et de vieilles solidarités. En fait, cette nouvelle pastorale définit le cortège comme uniquement spirituel et soumis à l'église. Or, ce qui est vu comme une contradiction avec la sociabilité festive chez le clergé était vu comme coalescent chez les milieux laïcs pas que populaires. La rupture de cette union va entraîner la perte de vitalité de la pratique dans son ensemble. La promotion de cette nouvelle vision passe alors par une pédagogie destinée à diffuser les nouvelles pratiques et surtout à réinsérer la pratique dans une lecture religieuse de la marche. se faisant le discours clérical construit une solennité de la procession. La place de la croix est rappelée, les cérémonies doivent être étalées dans le temps et les cortèges doivent être concentrés tant géographiquement que chronologiquement sur moins de dates. Nous pouvons alors relier cette attitude et ce besoin de séparation à l'analyse établie par Michel de Certeau faisant ressortir la mise en avant par l'église de son pouvoir d'organiser les pratiques. Il montre que cela aboutit à la définition d'un champ de croyance jugé inférieur entre les discours du faire et la masse plus ou moins exploitable de dire sans force. Cette césure est donc aussi celle de l'intelligibilité et du pratique de l'écrit et de l'oral. On retrouve ici la distinction établie par la phrase sur les Indes de l'intérieur rappelée en introduction de cette intervention. On en est déjà à 35 minutes on va peut-être passer à la conclusion. Alors en conclusion de la citation d'ouverture sur les Indes de l'intérieur à cette dernière citation de Leibniz que vous n'avez pas eue on peut mesurer une réalité de la dimension hégémonique du discours religieux et des limites. Si l'on reprend les trois critères évoqués en introduction volonté consciente effet retour résistance la procession peut s'inscrire dans une telle lecture donc notre collègue a atteint son objectif la dimension confessionnelle en donne des évidences dans un contexte de rivalité sur l'emprise de l'espace urbain sonore et public relire la procession sous cet angle permet d'interroger le sens des régimes de piété et de pratique qui se constituent à l'époque moderne et qui transforment le sens des gestes il convient alors de ne pas plaquer des contrastes présupposés qu'ils soient sociaux géographiques ou sensibles mais de les montrer de manière précise et surtout d'en comprendre les logiques à ce titre le recours à la religion populaire peut se justifier si elle est définie comme une forme de pratique et non comme un découpage social surtout cela montre l'impact des transformations du discours religieux lui-même dans le sens et l'accomplissement des pratiques c'est cette transformation interne qui permet aussi la laïcisation et à terme la critique plus directe des lumières que je n'ai pas eu le temps d'évoquer qui faisait l'objet de la troisième partie reste une dernière question relative à la pratique de la marche en elle-même en effet manifester sa présence dans l'espace public est à la fois un outil et une justification de l'hégémonie cela permet de donner une visibilité à un groupe de donner un sens à un espace de concrétiser une croyance c'est une affirmation en ordre et dans un espace rendu signifiant d'une rhétorique de pouvoir et d'une référence symbolique qu'il s'agisse sous la révolution française des gens qui vont accéder au panthéon du culte de l'être suprême de la célébration de la fédération ou des engagés volontaires le rituel et sa plasticité prend ainsi toute sa place dans une analyse de l'hégémonie et de ses limites voilà je vous remercie Merci d'avoir lu ce texte Merci d'avoir regardé cette vidéo